Alors, c'est commencé. Moi, c'est tellement, des fois, Yves, pour te dire, j'ai une tendance à faire des choses autrement, il faut croire, mais commencer, parler alors que je ne sais pas que c'est commencé. Ça m'est arrivé souvent. Alors, je suis en train de lui dire qu'il était bien éclairé. Ça part bien une entrevue quand même. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Déjà, je suis touchée parce que je vois qu'il y a des gens qui écrivaient avant même qu'on ait débuté l'entrevue. Alors, je vois des gens que je connais comme Sophie Reine. J'ai vu aussi Gisèle. Gisèle Richer. Yves, pour répondre à ta question, ne connais pas les deux sœurs Lebihan à Montréal, mais comme il a dit, il serait ravi de les rencontrer. Alors, tu pourras leur dire peut-être d'aller le voir au Salon du livre, comme nous tous d'ailleurs. Yves, pour te présenter d'abord, auteur, entrepreneur et conférencier. C'est aussi ce que tu fais dans la vie. Tu es un pionnier de la psychologie positive et de la méditation de pleine conscience en France. Tu as fondé en 2013 l'Institut français du leadership positif que tu diriges toujours. Je pense qu'on pourra même en reparler peut-être. On va voir comment ça va à travers notre échange. Mais d'abord, j'ai envie que tu nous parles parce que de ce roman que tu viens d'écrire, en fait, que tu nous proposes, que tu viens pas nécessairement d'écrire, mais que tu viens de publier, qui nous a tant touchés. Je dis nous parce que j'aurais pu dire, bon, d'abord, moi, ça a été un coup de cœur, mais monumental de l'ordre de ces livres, de ces histoires qu'on lit, puis qu'on se dit après, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire après parce qu'il me semble que je vais toujours comparer. Alors, c'est de cet ordre-là pour moi. Pour toi, c'est un premier roman et c'est ce qui m'impressionne d'autant plus. Alors, j'ai envie de te demander d'entrée de jeu. Pourquoi? D'où c'est parti? Comment on a l'idée un jour d'écrire un roman puis d'une histoire? Christiane, je suis obligé de t'arrêter. Je suis vraiment désolé. On a un gros bug avec Facebook. Il n'y a rien qui marche sur Facebook. C'est vrai. On est juste sur YouTube actuellement. Dès que j'ai mis le live, il y a eu un pouf. J'ai eu un gros zik dans l'écran. OK. J'essaie de vérifier sur Facebook. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est qu'on va... Non. Aucunement prévu. Donc, désolé. C'est la première fois que ça nous arrive. Il y a beaucoup de premières fois. C'est chouette. Ça dit que le problème semble être de Facebook. J'ai un gros texte qui m'a dit. Il m'explique la problématique. Ce que je vais faire, c'est que je vais détruire la publication sur Facebook. OK. Je vais republier. Puis après ça, on va recommencer. Donc, je mets... Bon, bien là, tout le monde qui est... Là, les gens nous voient actuellement sur... Sur YouTube, oui. Justement sur YouTube. Vous avez tout compris. Bonjour tout le monde sur YouTube. Je vais juste détruire ça. C'est le... Le direct, c'est ça aussi. C'est ce que ça donne. Mais ce qui est intéressant... Oui. Christine et Sébastien, et bonjour à toutes et à tous. Mais ce qui est intéressant, ce qui se passe, c'est que, un, on n'est pas des machines. Quand un jour, il n'y aura que des bots qui dirigeront nos vies, il n'y aura plus de bugs. Là, au moins, ça nous rend humains, l'erreur. Oui, 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 oui. Donc, voilà. C'est comme ça. Franchement qu'on peut reprendre et repartir. Oui. Je suis en train de... En réalité, je détruis les deux publications, autant sur la page de Christine et sur Édito. Là, je vais republier. OK. Parce que ça ne marchait pas sur aucune des deux pages. Aucune des deux pages. Ce n'est pas ma page qui est en problème. OK. Super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, bien, stay tuned, comme ils disent. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez déjà... Je pense... Vous venez. Ça passe, là? Je pense qu'on est en direct, là. Oui, ça dit qu'on est en direct sur Facebook. Donc, je redescends dans le studio. Bye, Sébastien. Bien, bonjour, bonjour tout le monde. Je vais recommencer, là, quand même, parce qu'évidemment, on n'était pas tous là au départ. Donc, ça me fait très plaisir, Chantal. Tu as eu une bonne intuition d'ouvrir sur YouTube au lieu de Facebook, il faut croire, parce que là, on vient d'avoir un petit bug technique qui est réglé grâce à notre super Sébastien, comme toujours. Alors, bien, je vous représente, Yves, quand même. Je refais sa petite présentation. Auteur, entrepreneur et conférencier, Yves Lebihan est un pionnier de la psychologie positive et de la méditation de pleine conscience en France. Il a fondé, en 2013, l'Institut du leadership... L'Institut français du leadership positif, qu'il dirige toujours, d'ailleurs. Et là, il vient de nous proposer un roman qui s'intitule « Promets-moi de vivre ». Et on va en reparler, là, parce que ça, c'est la bonne version. Il y a deux versions. On va vous reparler, là, tout, de vous expliquer ça. Mais, d'abord, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un roman, pour moi, extraordinaire, qui m'a touchée, mais d'une manière incroyable, au point où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se demande, quand on finit ce genre d'histoire-là, mais qu'est-ce que je vais bien lire après, qui pourrait être au moins à la hauteur ou sinon plus. On dirait que ça nous mène... ça mène grosse pression. Sûrement que ça nous mène à l'auteur aussi. Je ne sais pas. On en parlera. Mais ma première question pour toi, Yves, c'est vraiment par rapport à ça. C'est que quand on écrit un premier roman comme ça, puis on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent aussi, un jour, d'avoir une idée pareille, puis de pouvoir le mettre par écrit. Mais ça part d'où pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu aies eu envie d'écrire cette histoire? Alors, bon matin à toutes et tous et mille gratitudes à ma chère Christine. Merci de prendre ce temps si précieux. On y reviendra. C'est venu de très loin. Je dirais même que c'est venu probablement de mon premier choc. Et je vais vous raconter. C'est la première fois que je me livre là-dessus. Moi, j'ai vécu la mort en direct quand ma mère m'attendait dans son ventre et qu'elle a perdu sa propre mère. Et si vous saviez l'attachement qu'elles avaient toutes les deux. Donc, j'ai vécu sans filtre la séparation par la mort alors que j'étais encore dans le ventre de ma propre mère. Donc, la raison profonde, c'est que je pense que je traîne ça depuis des années et j'avais envie de célébrer la vie. Et en fait, si je te retourne la question, Christine, et à vous toutes et tous, et c'est la question qui a dicté mon écriture, mais qu'est-ce qui nous rend vraiment vivants? Je veux dire, une sorte de passage sur Terre, qu'est-ce qui nous rend, je veux dire, vraiment vivants? Et j'ai voulu répondre quelque part à cette question à travers l'intrigue des personnages, on y reviendra. Mais en même temps, on voit le lien déjà avec la psychologie positive. Parce qu'on sait que la psychologie positive, en comparaison avec la psychologie traditionnelle, on est vraiment à ce niveau-là. On n'essaie pas nécessairement d'aller guérir ce qui ne va pas parce que la psychologie traditionnelle s'en occupe déjà. Mais on essaie de se donner un élan vers l'avant. Donc, d'avoir ce qu'on appelle aussi une vie optimale, de devenir pleinement vivant. Puis moi, je trouve que peut-être que c'est ça qui nous touche aussi autant dans ce genre d'histoire. Parce qu'on n'est pas en train de nous proposer un personnage qui vit des difficultés, qui traverse des choses. Puis que là, à un moment donné, tout ça pour atteindre un état de nirvana, de perfection, ou appelons-le comme on veut. Mais quelque chose, je trouve, de à la fois plus doux, plus simple, plus émerveillant, mais plus grandiose pour ce que ça vient déposer au creux de notre cœur, de notre âme. Ce que tu as fait avec brio, je trouve, c'est complètement incroyable. Puis je me demandais jusqu'à quel point aussi, pour que ça nous touche autant cette histoire, puis tu viens un peu de répondre à la question d'une autre façon, mais jusqu'à quel point il y a de ton réel dans cette histoire-là. Parce que déjà, Arnaud, tant que tu nous parles d'Arnaud qui est un des personnages principaux, est-ce qu'il y a un peu de, un peu beaucoup de Yves dans Arnaud? Ça, c'est, tu touches au point crucial. Il y a ce premier roman, il est en grande partie autobiographique. J'ai réglé mes comptes, beaucoup avec moi-même. Comme la plupart des premiers romans, n'est-ce pas? Comme une pure, tu vois. Et d'ailleurs, ça m'a libéré pour le deuxième, puis je suis rentré à l'écriture. Alors effectivement, il y a un peu de moi dans certains des personnages. Il y a un peu de mes parents, de mon frère, dans certains des personnages. Donc oui, il y a une grande partie, il y a un peu de moi dans ce roman. Il y a un peu de moi, absolument, absolument. Et puis, par exemple, en divulgaché, en france, je ne sais pas comment vous dites-vous pour éviter de dire « spoiler », mais pour éviter de divulgacher, dans certaines lettres que disent certains des personnages, ce sont des mots que je n'ai jamais osé dire à ma propre mère. Alors, je les fais dire par un personnage. Mais cette lettre, en l'occurrence, c'est de gratitude. À chaque fois que je la relis, elle m'émeut aux larmes parce que c'est ce que j'aurais aimé pouvoir dire à maman, voilà. C'est comme ça. Bien, c'est beau parce que c'est comme... Tu sais, des fois, on pense, c'est vrai, on se guérit par l'écriture. Et quand je dis ça, ce n'est pas besoin d'écrire nécessairement un roman, comme tu l'as fait. Mais je pense que tout le monde qui est à l'écoute actuellement, vous savez que juste d'écrire parfois son journal personnel, de noter ses états d'âme, en fait, de se confier, de le sortir de nous, bien déjà, c'est très guérisseur. Et parlant de ce qui guérit, je trouve, dans ton roman, je me suis même noté une petite citation. Mais par rapport... Moi, il y a deux phrases célèbres qui me revenaient en lisant puis en préparant l'entrevue. Bien, d'abord, il y a cette citation qui dit, ce petit bout de phrase, en fait, « Découvrir, devenir et accepter ce que nous sommes, telle est la grande aventure de l'existence. » Ce qui, évidemment, fait penser à le « connais-toi toi-même » de Socrate et « deviens qui tu es » de Nietzsche. Et je trouve que dans cet élan de vouloir être pleinement vivant, bien, est-ce que ce n'est pas la prémisse de base, justement, de commencer par apprendre à se connaître, à mieux se connaître, puis se permettre, se laisser advenir tel qu'on est vraiment. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te porte depuis longtemps puis que tu voulais, tu tenais à transmettre via ces personnages-là? Mais absolument, Christine, quand tu me demandais, « Mais est-ce qu'il y a un peu de toi ? » Dans cette phrase, il y a tout moi. Mais tout. À la lettre près, « Découvrir, devenir, accepter » mais venu à la fin de l'écriture de ce roman, c'est aussi un cheminement que je fais moi-même en tant qu'être humain. Et c'est vrai que pendant longtemps, mais ça va être très banal ce que je vais dire, mais peut-être que ça va résonner. Pendant très longtemps, j'ai cherché à découvrir qui j'étais. Ensuite, je me suis dit, « Mais ce n'est pas ça que je veux être. » Et pendant longtemps, j'ai marché à côté de moi-même. Donc, j'ai tenté de devenir qui je suis vraiment. Et puis, quand on devient qui l'on doit devenir, il faut aussi accepter de ne pas être quelqu'un d'autre. Donc, cette dimension d'acceptation, et toi, c'est sûr que ça va parler, elle est fondamentale. Donc, pour moi, une vie est une aventure extraordinaire. Une vie est un cadeau que l'on doit honorer. Je reprends la formule de Marie-France Bornais dans le samedi dans le Journal du Québec et le Journal du Montréal. Et c'est exactement ça. C'est honorer le cadeau qui est la vie. Donc, comment? En découvrant, en tentant du mieux possible de devenir, en acceptant qui nous sommes vraiment fondamentalement. Voilà. On est donc bien rébarbatifs. Je ne sais pas, on a de la difficulté des fois à accepter, tu ne trouves pas. C'est drôle, hier, je réécoutais un balado qui a été fait au Québec avec un moine qui a 96 ans. Peut-être que tu as passé ça sur ma page. Il s'appelle Le Père-Yves, d'ailleurs. On va reparler de synchronicité parce que j'ai l'impression que tu aimes ça aussi après t'avoir lu. Mais Le Père-Yves parlait de se laisser aimer. On est aimé, on est profondément aimé juste parce qu'on est en vie sur cette terre. Mais mon Dieu, qu'on quête l'amour ou peut-être qu'on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose avec qui on est vraiment, qui est déjà merveilleux, mais pourquoi on cherche tant à être quelqu'un d'autre? Pourquoi ça ne nous émerveille pas ce qu'on est, ce qu'on est en train de devenir? C'est aussi une question que j'ai voulu traiter dans le roman à travers le personnage d'Arnaud qui, lui, est complètement aveugle à l'émervement. C'est-à-dire qu'il ne voit plus, c'est pour ça que je lui fais dire plusieurs fois, j'ai déjà tout, tout est là. J'ai déjà tout, tout est là. C'est exactement ce que tu dis. Donc, apprenons à nous émerveiller peut-être de nous-mêmes aussi, sans tomber dans la bascule égotiste et narcissique, bien sûr, mais arriver à se dire mais c'est un miracle de me lever le matin. Moi, c'est mon rituel le matin, je me mets les deux pieds bien à plat au sol, je sens la fraîcheur du sol, je me redresse, je m'étire, j'essaye de me sentir vivant à chaque seconde que Dieu fait pour être émerveillé du miracle et d'être en vie en fait parce qu'on banalise la vie, je trouve. Alors que, encore une fois, nous ne sommes que le passage, nous sommes tant d'un battement d'ailes de colibri, je veux dire, à l'échelle du temps et de l'espace, nous ne sommes rien si dérisoires donc on auront la vie, voilà. C'est aussi ça. Je pense que plus on fait ce que tu dis, plus on le vit, le moment, on en est conscient, on honore ce miracle-là, bien plus on touche à l'éternité et donc on a l'impression que le temps s'allonge parce qu'on en prie. Parce que j'ai tout le temps l'impression que quand on court, on se dit ah, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de temps, mais oui, mais c'est parce que peut-être qu'on ne fait pas les bonnes affaires non plus puis peut-être juste qu'on en fait trop puis qu'on devrait revenir à l'être. Et là, tu as dit une phrase importante qui revient, en fait, c'est une question aussi par rapport dans ton roman. Moi, j'avais tellement l'impression, je me dis, je ne sais pas jusqu'à quel point tu as pu t'imaginer comment ça allait nous rentrer dedans, mais quand je dis ça, c'est positif, c'est quand la question qui revient puis tu la ramènes. Et si tu te contentais de ce que tu possèdes déjà? Alors, c'est une question effectivement que je fais répéter par un des personnages et c'est une question que je me pose à moi-même et en écrivant, on cherche toujours, je cherche toujours plus, différent, etc. Et le contentement, c'est un des enseignements que je... Enfin, un message peut-être de celui-là. Donc, se contenter de ce qu'on a déjà, c'est participer finalement à notre quête de bonheur ou en tout cas de quête de sens et je voulais absolument dans ce personnage lui faire ouvrir les yeux, lui faire... le faire... le confronter à son propre aveuglement parce qu'il avait déjà beaucoup, il a déjà tout, il a même l'essentiel et c'est une quête de l'essentiel finalement que maintenant. Donc, oui, c'est... le contentement, c'est une clé, moi, en tout cas, qui me nourrit et que j'ai appris très tardivement mais qui est absolument essentiel, se contenter d'être en vie, d'être en bonne santé si c'est possible, d'avoir des familles, des amis, se contenter aussi de choses beaucoup plus modestes, se faire caresser le visage par les premiers rayons du soleil, etc., etc. C'est très important le contentement pour moi. Je trouve ça... C'est revenir aux plus petits, c'est l'infiniment petit qui nous fait toucher l'infiniment grand d'une certaine façon. C'est drôle, il n'y a pas de hasard dans la vie mais ce matin même, j'étais à l'extérieur avec mon chien puis à un moment donné, je me suis arrêtée parce qu'il y avait tellement d'oiseaux qui chantaient, il y avait comme une symphonie d'oiseaux puis bon, c'est sûr parce qu'ici, tout se réveille, tu sais qu'au Québec, on hiberne un peu l'hiver entre toute notre neige et là, les petits oiseaux, on les entend un peu plus mais j'ai arrêté, j'ai arrêté le chien puis je me suis dit oh wow, mais je n'ai besoin de rien d'autre. En ce moment, entendre le chant des oiseaux me comble complètement puis tu sais que Titch Nathan, le grand maître Zen, c'est ce qu'il disait, c'était sa définition quand on lui demandait c'est quoi le bonheur pour vous, il répondait le contentement. Mais c'est facile à dire sauf que des fois, bon, cheminer vers l'apprentissage ou la prise de conscience de ça, c'est un petit peu plus difficile peut-être par moment pour certains, je ne sais pas mais bref, je pense que c'était une thématique importante dans ton histoire. Sinon, j'ai parlé un peu des synchronicités ou les coïncidences. J'ai comme l'impression que ça t'allume un peu ça. Carrément, c'est même la trame de ce premier roman, c'est l'affaire de coïncidence. Moi, j'aime les télescopages, j'aime quand il y a des collisions sociales, je les appelle comme ça, j'aime quand le destin se déguise en hasard. Alors, oui, Arnaud et Sophia, les deux personnages principaux se recroisent par hasard, par coïncidence. À un moment donné, évidemment, c'est au dos du roman, donc Arnaud a cet accident, ce terrible accident, il tombe dans le commun. Mais ce qui est intéressant, moi, je ne fais pas trop quoi en faire des coïncidences. Peut-être que tu pourras nous éclairer, Christine. J'apprends à les décoder différemment qu'avant et je veux croire que tu cites souvent dans tes commentaires, Paul-Édouard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, c'est vraiment une formule magique. Eh bien, j'ai voulu en faire un peu le fil rouge de ce premier roman, mais à titre personnel, je suis de plus en plus sensible à décoder et l'alignement parfois, la synchronicité quand il y a une situation qui opère, qui arrive à un moment donné. et de se dire mais quel est le message sans forcément être obsédé par tout le message absolument en tout. Mais là, tiens, pourquoi, pourquoi, qu'est-ce que ça peut, en quoi ça peut m'éclairer, qu'est-ce que ça peut me suggérer et me pas de côté, etc. Donc oui, je suis de plus en plus sensible aux coïncidences où, voilà, le destin écrit mais dont on n'a pas forcément connaissance. Donc, j'aime beaucoup ça les coïncidences. C'est probablement toute la force des liens et c'est un autre, je trouve, thème important dans ton roman. C'est plate parce qu'on ne peut pas tout vous dire. Parce que, et c'est la beauté du roman et je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'on est tellement transporté en le lisant et qu'on dit un page-turner, c'est mal dit mais vous savez ce que ça veut dire? On veut le savoir, on veut le savoir parce qu'il y a quelque chose un peu du thriller dans cette histoire en même temps. Il y a des questions auxquelles on n'a pas les réponses au départ puis à un moment donné, on voudrait tant savoir, tellement savoir. Puis en même temps, on comprend qu'il y a des liens qui sont plus forts que tout finalement. Est-ce que pour toi, c'était important de transmettre ça? La force du lien. Alors, c'est une autre bonne question que je, très honnêtement, au moment où j'ai rédigé, je ne pensais pas à l'impact et au message au-delà de l'intrigue, au message à transmettre aux lectrices ou aux lecteurs qui me feront l'honneur de les lire. Mais effectivement, ces notions de lien, de savoir lire les coïncidences, de se contenter, de faire preuve de gratitude, de s'émerveiller et puis cette chance que nous avons, oui, ce sont des choses que j'ai voulu transmettre. Après, l'impact, moi, je le découvre, je le savoure, même, tu ne pourrais pas savoir comme, je ne suis pas un accro des réseaux sociaux, mais dès que je vois, là, je vois dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, etc., ça me touche beaucoup parce que j'ai hâte de lire les mots que vous, vous utilisez pour restituer mes intentions d'écriture. Et donc, moi, c'est ça qui me touche le plus presque. Et c'est ça, la magie de l'écriture et la magie d'être édité. C'est une rencontre qui montre un besoin, moi, vital, viscéral d'écrire et vie, qui est d'éveiller, de faire rêver, d'émouvoir, de transporter, de faire réfléchir les lectrices et les lecteurs. Et à un moment donné, il y a cette rencontre qui s'opère et pour moi, c'est pour ça que j'écris. En fait, je n'écris pas pour autre chose que ça. Sinon, je ne publierais pas, j'écrirais dans mon coin, comme tu l'as dit, mon carnet secret, j'écrirais pour moi. Mais il y a cet altruisme, je crois, chez les écrivains qui est d'aller à la rencontre, de partager, de se connecter. Moi, en fait, c'est de cœur à cœur et moi, j'écris, mais je sais que les lectrices, en grande majorité et dont tu fais partie, on est connectés, finalement, à travers les personnes, les mots que j'utilise et les mots que vous me restituez après avoir lu le roman. Donc, ça me touche beaucoup et c'est pour ça que j'écris aussi. Tu vois, c'était une de mes questions. pourquoi tu écris. Là, on va quand même peut-être aussi en profiter pour faire une précision. C'est-à-dire que, vous savez, le livre, c'est de ça qu'il a l'air aujourd'hui parce que, dans le fond, ça peut être intéressant pour des gens qui veulent écrire aussi. Il y a toutes sortes de façons, non seulement d'écrire, mais d'être publié. Et Yves, dans son cas, a d'abord écrit son histoire, évidemment, et tu l'avais publié à compte d'auteur. C'est ça, hein? Oui, oui. Donc, le problème actuellement qu'on vit avec les Français, entre autres, c'est que le livre est sorti d'abord au Québec. Yves est à Lyon, actuellement, c'est là qu'il habite, il est français, et son livre est publié d'abord au Québec, mais il va être publié en France. Il va sortir en novembre, je crois. En novembre, chez Hérole. En novembre, oui. En France. Oui, Sophie, il va falloir attendre. Parce que ça vaut le coup d'attendre, c'est ce qu'on m'a dit, parce que quand même, tu sais, une première version, ça demeure, bon oui, l'histoire est là, tout ça, mais c'est tout le travail fabuleux, j'ai envie de dire, des éditeurs, de ceux qui nous accompagnent quand on écrit, bien, c'est de prendre l'état brut de ce qui sort des tripes de l'auteur, puis de, puis juste de, de peaufiner, de faire que ça va se lire d'une manière encore plus fluide. Bon, il y a plein de façons de faire, évidemment, et je pense que c'est le cadeau aussi que tu as reçu, qu'on reçoit tous quand on est édité par de bons éditeurs. Et on sait que Erwann, le seul chez Édito, c'est son cas. Moi, je m'amuse à dire que, justement, Erwann, c'est un vrai éditeur qui a ça dans, c'est sa passion aussi. Donc, c'est sûr que ça aide avec une équipe qui va, qui est en conséquence de ça. Alors, juste pour que vous sachiez, bien, cherchez la couverture bleue si vous voulez lire le roman, évidemment. Et tu disais, par rapport à ton écriture, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'inspire ou qu'est-ce qui fait, comme là, là, tu es dans ton bureau où tu écris actuellement. C'est mon espace d'écriture et de lecture. complètement. Et donc ? On voit d'ailleurs au fond, on ne voit pas leur prénom ni leur tête, mais ce sont les personnages de mon deuxième roman en cours d'écriture. Et le deuxième, c'est complètement différent ou ça… Oui, oui, ça reste spécialement principalement au Québec parce que, si tu veux, tu passes rapidement, mais pour moi, c'est aussi un autre signe. j'ai envoyé une trentaine, quarantaine d'éditeurs. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Et là, comme par hasard, comme par coïncidant, je suis d'abord édité au Québec. Donc, moi, c'est mon deuxième pays de cœur, c'est ma province éternelle. Donc, je suis au Québec dans deux jours. Donc, c'est très important et j'ai voulu rendre hommage quelque part à ma manière. Ça sert l'histoire du deuxième roman. Effectivement, ça va se passer principalement au Québec, mais ça n'aura rien à voir. Ah ben, on a très hâte de lire. Et là, puisque tu es dans ton bureau d'écriture, est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu écris plus le matin, l'après-midi? Qu'est-ce qui stimule ton inspiration ou ta créativité? Alors, je vais peut-être vous décevoir ou te décevoir, ma chère Christine, mais je n'ai pas de routine. C'est-à-dire, je n'écris pas ou le matin avant 6 heures ou après minuit. Non, en fait, j'écris quand j'ai, évidemment, un, l'opération et deux, l'énergie. Moi, je suis assez dépendant de mon énergie à écrire. Les idées sont là, l'envie d'écrire, elle est tout le temps là, mais il faut cette énergie. Donc, je m'arrive d'écrire le matin, le soir, la nuit, le week-end, en semaine. Je n'ai pas vraiment de routine. Enroche, si je porte un petit bracelet porte-bonheur, j'ai quelques petits trucs pour me donner de la confiance parce qu'il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais ce que c'est, Christine? Bon, voilà. Et puis, alors, je suis en train de... Tu as un petit bracelet, tu l'as actuellement? Ou ? Ouais, je l'ai là, je l'ai là. C'est une petite perle. Wow! Voilà, une petite perle noire du Pacifique. Bon, je vous raconterai plus tard. C'est pour croire en moi, en fait, tout simplement. Et surtout, je suis entouré de livres. Et c'est vrai qu'un des rituels, par exemple, c'est de lire toujours un extrait d'un roman avant de me lancer. Un peu comme un échauffement. Ça m'aide beaucoup. Ça me stimule de lire un extrait d'un roman, voilà, d'un auteur ou d'une autre autrice. Ça, c'est un actuel. Est-ce que d'ailleurs, tu as des... C'est qui, toi, tes auteurs qui t'inspirent peut-être, que t'aimes? Ah, alors, je suis en train de découvrir la littérature québécoise. Donc, pardonnez-moi si je ne cite aucun auteur québécois, mais Erwan, ça, justement, notre éditeur, Christine, m'a conseillé quelques titres. Non, je dirais que pour la philosophie, parce qu'il y a la sagesse, enfin, je l'espère, en tout cas, dans mes romans, donc, c'est Sénèque, les lettres à Lucidius, voilà, c'est un tout petit livre et tellement puissant, c'est Montaigne, voilà, c'est... Donc, quelques philosophes. Après, Stéphane Zweig pour l'exploration de la profondeur de l'âme, Stéphane Zweig, ici, Romain Garry en France, Camus, bien sûr, mais, voilà, il y a les contemporains, et Duras, en fait, je lis de tout, je lis de tout, Michel Bussi, Pierre Lemaitre, je lis de tout, mais ce qui me touche le plus, c'est quand les auteurs vont explorer la complexité des relations humaines et la profondeur de l'âme et des sentiments. c'est vrai que j'aime bien ces histoires avec de l'intrigue, toujours. Donc, voilà, je me retourne, mais non, je lis vraiment de tout, de tout, de tout. Plutôt des romans, des fictions, parfois des essais. Voilà, en quelques mots, mais il faut du temps pour lire, il faut du temps. Oui, c'est sûr, mais en même temps, c'est tellement inspirant. Justement, c'est ce qui nous disparaît d'énergie, moi, ça me donne de l'énergie. Quand je lis des livres ou en tout cas, des passages qui me, tu sais, ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur de moi. Et là, pendant que tu prends une gorgée d'eau, je voulais... Pardon, oui. Mais non, c'est parfait, j'en profite. Comment ça fait bon ici en France? Oui, bien ici aussi quand même. Et là, on parlait de pourquoi tu écris, tu sais, il y a juste quelques instants. Et il y a un petit bout de ton livre que je pense que je peux me permettre de lire que je trouve vraiment parlante pour celles et ceux aussi peut-être qui ont envie d'écrire. Mais j'ai trouvé ça en tout cas, c'est assez, je ne sais pas, c'est révélateur et ça fait du bien. Alors, mettre fin à toute cette mascarade de vie artificielle. En fait, pourquoi devenir écrivain? Pour me réveiller chaque matin, c'est un personnage qui écrit ça, mais moi, j'ai pensé que c'était quand même aussi un peu toi. Pour me réveiller chaque matin un peu plus près de moi-même, le ventre léger. Pour écrire et continuer à faire silence en moi afin d'écouter murmurer mon âme. Mais n'est-ce pas magnifique? Pour écrire et soulager mes tourments, combler mes manques. Pour écrire et me reconnecter à l'essentiel. Oui. Moi, je pense que je vais m'écrire ça et me l'imprimer et me le mettre sur un mur en face d'où j'écris parce que je trouve que c'est tellement... C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il faut écrire et c'est pour ça qu'il faut lire et qu'il faut vivre. Tout. C'est ça, c'est ça. Oui, je l'ai fait dire à la fin d'un personnage et ça apparaît dans les tout derniers chapitres. mais effectivement, ça, c'est vraiment moi. Ce que tu viens de lire, je le fais dire à un personnage. Écrire pour écouter murmurer mon âme. Oui, je ne sais pas d'où m'est venue cette formule mais on a tellement de choses en nous. On est si riches sur cette terre et au-delà que finalement, c'est une manière d'honorer la vie et d'honorer qui on est encore une fois et l'écriture, c'est vrai. Moi, en tout cas, me permet d'aller au plus près de moi-même quand j'y rentrais en intimité avec moi-même. Il n'y a que l'écriture qui me permet même si j'essaie de m'ouvrir, d'être amoureux de ma femme, j'aime mes enfants, j'ai la chance, beaucoup de chance mais est-ce qu'on se connaît vraiment bien ? Et moi, l'écriture me permet de rentrer encore plus en intimité avec moi-même. Alors, avec les côtés de les faces lumineuses, on démarrait par la lumière et aussi les faces les plus sombres et moi, l'écriture m'a appris à adopter d'un peu plus près, à rentrer un peu plus en intimité avec les dimensions les plus obscures de moi-même, les faces les plus, celles dont je suis, avec lesquelles je suis le moins à l'aise. C'est une belle enquête de vérité. Dans le fond, pour revenir à ce que tu disais au départ, pour se sentir ou être pleinement vivant, ce qui est le but, le but du livre, de l'histoire et de la vie, est-ce qu'il ne faut pas être vrai ? C'est d'essayer justement d'aller au plus profond de ce qu'on est et comme tu dis, on ne sera pas juste dans la dentelle, ce n'est pas toujours beau, doux, facile. Il y a des trucs qui sont lourds, qui ont fait mal, qui ont laissé des traces et en même temps, est-ce que ce n'est pas par là que passe la lumière aussi ? C'est très très beau ce que tu viens de dire et c'est capté tout ça en vidéo mais c'est exactement ça Christine, c'est exactement ça. Finalement, le jeu de la vérité qui se traduit par de l'authenticité est vraiment qui nous sommes. J'ai l'impression que moi j'étais mais pendant 30-40 ans, j'étais en représentation sociale mais comme beaucoup d'entre nous et d'entre nous. Bon, tous, peut-être suite des douleurs ou des injonctions, etc. Peu importe, ça c'est le passé mais aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle est belle la vérité. Quand on la regarde avec des yeux gourmands avec l'envie de croquer en se disant mais c'est ok, j'accepte. Mais c'est, voilà, la vérité elle est souvent très belle et d'une manière on ne peut pas s'en passer donc autant s'en faire une alliée, une amie ici, là, à côté de nous. C'est joli ta formule, très joli. Mais tu sais, ça me ramène encore une fois, veux-veux-pas, c'est ce que ça nous lit, c'est aussi la psychologie positive puis tu sais, parfois moi, ça me choque d'entendre des gens penser que on est juste dans les trucs avec des lunettes roses parce que ça sonne comme penser positive mais non, mais non, mais non, au contraire, pour se donner de l'élan dans la vie pour vivre pleinement, bien ça inclut, je veux dire, encore une fois, je veux citer Titch Nathan mais qui disait le bonheur est constitué de non-bonheur. On ne pourrait pas savoir ce que c'est le bonheur si on ne connaissait pas le non-bonheur. Donc, je trouve que dans l'histoire que tu as écrite, c'est ce que ça nous apporte aussi, c'est une espèce de plongée au cœur de nous-mêmes parce que toi, tu oses le faire via tes personnages qui sont, tu sais, Arnaud, des fois, moi, je le trouvais terrible, je me disais, hé, quand même, on a besoin, j'imagine, de ça. Oui, d'ailleurs, j'aborde un des thèmes qui est le, alors, moi, la séparation, moi, je suis sur terre entre autres pour mieux traiter, j'irais, la séparation. Voilà, j'y pense tous les jours, tous les jours. Et donc, j'aborde ce sujet avec le départ, certains des personnages à l'appart, d'autres restent, qu'est-ce qu'on en fait ? Et peut-être que, alors, voilà, peut-être que le départ est de certains, je vais dire, je crois à Sanjay, voilà, un des personnages, je crois que la mort fait partie de la vie, elle n'once. Et après, voilà, on peut discuter des heures si on est d'accord, pas d'accord, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est que le départ, la séparation et la douleur de la séparation de nos êtres si chers, ça reste une douleur et l'accepter tel quel, et moi, j'ai perdu mon papa en 2021, voilà, et maman à Parkinson, elle décline et voilà, elle partira un jour. Mais j'apprends en ce moment à me dire que c'est parce qu'il y a cette finitude, cette terminaison, en tout cas, dans cette vie terrestre, charnelle, la vie est belle et que la vie mérite d'être honorée. Alors voilà, j'apprends à domestiquer la mort, j'apprends à conjurer la mort, on honorerait la vie. On pourrait dire ça comme ça. Mais c'est magnifique. Je pense qu'on a tous intérêt à le faire parce que de toute façon, c'est notre chemin à tout le monde aussi. Yves, tu nous as choisi un extrait. Je t'ai demandé si tu acceptais avant l'entrevue de nous lire. Moi, je trouve ça toujours très touchant un auteur qui lit un extrait de son livre. Alors, tu as fait le choix d'un extrait pour nous. Je vais t'inviter à nourrir ça. C'est d'accord. C'est toujours pas grave. Je suis toujours plus que d'accord. Je suis très, très touché. Je vais le faire avec grand plaisir, d'autant plus de plaisir que j'ai l'extrait que je vais choisir, très court. Il arrive à la fin du roman. Voilà, je pense qu'il est assez évocateur du roman. ça démarre. C'est deux extraits regroupés. C'est un personnage qui dit « Va à mon amour, les gens comme toi partent souvent marcher autour du monde pour finir de faire le tour du monde. » Et donc, ce personnage principal dit « J'ai tu le bruit en moi qui m'empêchait depuis tant d'années de voir et surtout d'accepter toutes les dimensions de mon être les plus glorieuses comme les plus sombres et les plus banales. J'ai compris que pendant toutes ces années je n'avais fait que m'agiter au lieu de me contenter, de courir sans fin au lieu d'arpenter et merveiller les chemins de la vie. Je crois que ce jour-là j'ai enfin compris qui j'étais. Maude avait vu juste encore une fois je n'étais pas parti faire le tour de l'Asie ni des Annapurnab et bien finir le tour de moi-même pour enfin me révéler désormais j'existais. » ça c'est c'est un passage que je tenais absolument à vous partager parce qu'il me donne la chair de poule. Moi aussi. Et voilà, exister, enfin exister. C'est tellement beau Yves, la page c'est quoi qu'on le retourne? Alors ça c'est la page 309 le haut de 309 vers la fin de cette histoire. Personnage, passage à encadrer je trouve. On devrait peut-être faire ça, c'est une idée qui me passe par la tête quand on lit un roman d'en garder des extraits comme ça en souvenir, imaginez comme ce serait beau. D'ailleurs ce qui me fait penser, je me permets quelque chose pour tout le monde qui est à l'écoute actuellement. Vous allez dire ben oui c'est sûr moi aussi j'écris des livres mais c'est pas grave je me fais la porte-parole des écrivains. Mais vous savez on n'a plus tant de tribunes n'importe où je veux dire dans les médias traditionnels ou peu importe pour parler des livres. Et avez-vous pensé le temps, l'énergie, l'amour, tout ce qu'a mis Yves dans l'écriture de ce roman-là qui je sais quand vous allez le lire ça va vous toucher au plus profond de vous-même, ça va éveiller peut-être quelque chose en vous, ça va probablement vous donner le goût d'être pleinement vivant. Mais est-ce que ça, ça ne vaut pas d'en parler partout où vous le pouvez? Là vraiment j'ose en vous disant ça mais c'est parce que je le sais, on oublie, on découvre des choses extraordinaires où on lit un livre merveilleux puis là on en parle peut-être à notre conjoint, conjointe ou gens près de nous mais on a les médias sociaux maintenant mais ce n'est pas merveilleux pour ça. Moi je me dis il faut, il faut mettre un petit extrait qui vous a plu, un commentaire, je ne sais pas mais s'il vous plaît, c'est la grande demande que je vous fais aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, quand on lit un livre qu'on aime, on en parle parce que c'est ça aussi qui va faire qu'on va continuer d'en avoir des livres à lire je crois. Bon bref, sur ma demande. Merci, je me dis tellement, tellement, tellement. Et oui, je suis totalement inconnu au Québec, encore pareil en France et ce qui peut faire la différence c'est merci mille fois si je me permets juste un tout petit commentaire mais l'autre jour en préparant cette entrevue je me dis mais si 50 ou 100 de tes lectrices, de ta communauté, de ta belle communauté en parle à d'autres etc. sur les réseaux ou avec les cercles d'amis, l'étincelle peut arriver et moi je n'écris pas pour gagner de l'argent, je n'aurais jamais voulu être millionnaire contrairement à ce qu'a écrit Luc Plamondon dans Starmania dont je suis tellement fan, je n'aurais pas voulu être un millionnaire. Non, non, moi ce que je veux juste c'est toucher le plus de cœur possible et pour y arriver c'est de cœur à cœur c'est exactement ce que tu viens de dire et je serais tellement honoré donc mille merci d'avance. Si tes messages soient transportés, tu vois il y a un livre d'Ouayon qui a écrit c'est un livre transpersonnel merci, c'est magnifique. Exact. C'est une bonne idée d'Ouora aussi, quand je lis un livre j'en achète plusieurs et je le donne à mes amis. Moi aussi je fais ça. Quand j'adore... Merci Deb, excellent, excellent. C'est génial quand on peut le faire d'en acheter plus de choses. Moi je les garde chez moi puis là tu sais on ne sait jamais quand on a une invitation à aller souper, nous on dit souper au Québec vous dites dîner en France, c'est le même moment. Pour terminer... Merci pour tous vos messages, vraiment merci. Oui, ben on est généreux quand même les Québécois, Yves, tu vas voir ça quand tu vas être au Salon du livre parce qu'évidemment Yves va être au... Il disait que dans deux jours il allait être au Québec, je ne sais pas si vous étiez là quand il a dit ça, mais il va être au Salon du livre de Québec, tu signes samedi et dimanche. Exact. Donc vous allez pouvoir venir le voir puis on va être ensemble en tout cas nos séances de signature se chevauchent vous risquez de nous voir en même temps parce que moi j'ai tendance à rester un peu au kiosque même quand ce n'est pas le temps de mes signatures puis je veux toujours voir les auteurs comme toi d'ailleurs parce qu'on ne s'est pas rencontrés en vrai encore mais ça sera fait au Salon du livre avec ta famille d'ailleurs et ta femme Sophie que j'ai bien hâte de rencontrer j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire c'est son anniversaire Exact, c'est aujourd'hui tu vois, double cadeau, triple cadeau je serai au Salon du livre du Montréal de novembre Oui Je serai aussi au Salon du livre du Montréal en novembre Oui, en novembre Sophie qui a écrit qu'elle cherche Québécois pour m'adopter Ah ben on va t'organiser ça Adopter avec ta famille j'imagine Yves, pour terminer cette superbe entrevue tu es tellement généreux tellement touchant tellement vrai aussi ça fait beaucoup de bien d'entendre des gens comme toi je pense que on le voit ce que les gens écrivent comme assez apprécié mais si je te demandais en terminant puis on aura l'occasion évidemment de reparler du roman sur les médias sociaux on va vous annoncer aussi les gagnants il y a trois on a fait trois gagnants du livre de Yves il y avait un concours vous savez récemment mais j'ai envie de te demander c'est quoi pour toi qu'est-ce que serait le cadeau ultime que tu veux offrir à tes lecteurs avec cette histoire-là avec ce roman-là en fait ou qu'est-ce que tu souhaites que vraiment que les lecteurs en retirent je pense qu'on l'a un peu dit de différentes façons mais si on fait une synthèse de tout ça une conclusion en refermant le livre j'imaginais que les lectrices et lecteurs se diraient ok ça c'est dans l'idéal j'ai tentativement et j'ai j'ai passé un bon moment tu vois c'est le minimum j'ai voilà j'ai passé un bon moment je me suis évadé j'ai ressenti des émotions donc je me sens vivante et plus vivant mais plus généralement le cadeau ce serait de se dire je referme le roman et malgré l'adversité les difficultés les obstacles je vais du mieux que je puisse je vais honorer la vie voilà honorer le plus possible la vie donc ça sera lié par évidemment aimer être aimé et tout ce que tu as évoqué dans notre entrevue je crois que c'est ça qui me ferait le plus plaisir et de se retrouver d'être une communauté comme ça de se promettre de vivre tiens allez reprenons le titre tout ça c'est ça on se promet de vivre vraiment voilà oui on se promet de vivre vraiment d'honorer la vie excellente idée moi j'accepte j'accepte la mission que tu nous tu nous donnes chérie merci merci pour ton temps pour toute l'inspiration merci pour tout le travail que tu as fait probablement à écrire ce livre à le travailler le peaufiner jusqu'à ce qu'il arrive ici au Québec en premier c'est quand même magique je trouve qu'on l'ait au Québec d'abord aussi alors je pense que tous les Québécois vont vouloir t'adopter et bien je vais demander maintenant peut-être à Sébastien qu'on annonce les gagnants ah ben tiens juste avant Giselin Bédard qui écrit quel homme inspirant vous êtes monsieur Lebihan j'ai votre livre déjà en main c'est une joie de savoir qu'il me reste à le découvrir tout ce que vous dites les thèmes que vous abordez me touchent profondément et votre passion d'écrire et de lire me fait grandement pétiller merci de votre générosité de votre ouverture je ferai connaître votre livre avec plaisir je trouve que ce commentaire clôt merci Giselin très très touchant merci mille fois alors ben bonne lecture tout le monde mais juste oui avant que je vous dise au revoir officiellement les gagnantes du concours parce que ce sont trois femmes et où sont les hommes d'ailleurs Giselin Giselin battez-vous ne soyez pas la mère qui dirait on va aller les chercher par le chignon du cou quand elle nous menaçait on va aller je vais aller te chercher attends pas que j'aille te chercher par le chignon du cou on va aller chercher les hommes par le chignon du cou il faut croire heureusement nous avions justement Giselin avec son commentaire alors Denise Leclerc Jocelyne Bonneau et Manon Lemire sont les trois gagnantes vous allez chacune recevoir une copie du livre évidemment il faut communiquer avec Julie pour donner vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer le livre par la poche je remercie Édito notre éditeur Erwann Lesseul et toute son équipe parce que c'est grâce à eux si on peut faire ça aussi ce genre de concours donner des livres en cadeau c'est merveilleux ça fait toujours plaisir et Yves je te souhaite je te souhaite à toi et ta famille un bon vol vers le Québec on a très très hâte de vous accueillir ici moi j'ai vraiment hâte de te rencontrer en vrai vous allez pouvoir aussi reprendre cette entrevue la publier sur vos pages médias sociaux partout où vous le voulez elle va rester l'enregistrement va demeurer et on va refaire aussi Julie va refaire une publication pour mettre les noms des croix gagnantes aussi puis pouvoir communiquer avec elle alors vous avez la programmation vous accédez on vous met le lien ça c'est notre Sébastien extraordinaire qui fait ça le lien des séances de signature de Yves au Salon du livre de Québec Yves merci 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 la vie est belle juste parce qu'on a passé ce moment-là ensemble ce matin je suis profondément touchée écoute moi aussi il n'y a pas de mots pour exprimer ma gratitude à ton égard à l'égard de ton équipe à l'égard de toutes celles et ceux qui ont pris ce temps si précieux d'assister à cet entre vous et genre à l'occasion de t'exprimer ma grande gratitude mais tu vois notre entre vous et pour terminer notre rencontre Christine déjà de te serrer dans mes bras vraiment me fait dire qu'il y a de l'espoir et le coeur ne ment jamais et que c'est tout tu incarnes le cadeau de la vie voilà donc c'est moi qui te remercie vraiment merci alors merci Sébastien merci Yves encore merci tout le monde pour votre écoute votre participation et votre prochaine lecture je vous embrasse très très fort à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501